Chez nous, la place du Souvenir africain accueille jusqu'au 23 avril une exposition pédagogique d'art plastique. Elle regroupe une cinquantaine d'oeuvres de la promotion 2013 de l'École nationale d'art. Le but de la manœuvre est de valoriser la production de ses diplômés en les mettant en rapport avec les mécènes. Notamment, l'exposition est parrainée par l'ambassadeur des États-Unis au Sénégal, Oumindo. A l'École nationale des arts, le règlement veut que chaque étudiant de la section arts plastiques fasse don de deux oeuvres à l'établissement à la fin de son cursus. Hélas, pendant de très longues années, ces oeuvres étaient entassées à l'ENA. Aujourd'hui, les choses changent. Pour la troisième fois, le travail des diplômés de l'école est exposé. Et cette année, l'école compte bien tirer profit de ce véritable trésor qui dort entre ses murs. Cette année, l'innovation majeure, c'est que c'est une exposition vente. Une exposition vente qui va permettre à l'école d'améliorer ses équipements et se faisant améliorer également les conditions de travail. En 54 oeuvres, les 47 diplômés de la promotion 2013 laissent exploser leurs talents sur des toiles qui nous entraînent dans le Sénégal des profondeurs, nous font deviner leurs aspirations et nous happent littéralement dans une aventure picturale qui ouvre le champ des possibles. C'est l'ambassade des États-Unis au Sénégal qui parraine l'expo. Nous avons financé cette exposition pour promouvoir les talents des jeunes artistes ici au Sénégal, mais aussi pour renforcer les outils de l'école nationale des arts pour enseigner ses techniques et créer une nouvelle génération des artistes au Sénégal. Car l'école nationale des arts a en effet besoin d'appui pour sortir de sa longue traversée du désert. A ce propos, le ministre de la Culture annonce sa réforme prochaine, mais elle ne se fera pas dans la précipitation, prévient Abdoul Azizmaï. Il nous faut trouver une stratégie pour réformer l'école. La meilleure manière de le faire, c'est d'ouvrir le dialogue avec l'ensemble des acteurs. On le fera dans la deuxième partie de l'année quand on aura vraiment fini toute l'activité de préparation du sommet de la francophonie. En attendant l'aboutissement de cette réforme, l'école nationale des arts continue de former avec prio la relève de la scène artistique sénégalaise. Quelques-uns des artistes de cette exposition ont déjà été sélectionnés dans le cadre du 11e Dakarte, la Biennale d'art africain contemporain, qui démarre au mois de mai dans la capitale sénégalaise. – Sous-titrage Société Radio-Canada